Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec Manchester United. On se retrouve d'ailleurs pour le dernier épisode de la saison tout simplement. On va pouvoir en terminer avec cette finale en FA Cup face à Manchester City. Derrière on ira faire un bilan, un retour complet sur la saison qui vient de se dérouler. Et je pense qu'on ira aussi évoquer très rapidement le début de la future saison qui s'annonce. On va pas perdre plus de temps et on va se lancer donc dans le seul et unique match de cette vidéo. Cette finale face à Manchester City. Le final de cette saison se déroule ici à Wembley. Pour cette finale de FA Cup derby mancunien entre Manchester United et Manchester City. Emmené très probablement par l'un des joueurs qui devrait peut-être effectuer ses dernières rencontres, Sergio Aguero. La composition du soir pour Ryan Geeks comme à son habitude qui évoluera en 4-3-3 avec Dean Anderson dans les buts. Wan-Bissaka a été sur les côtés, Skriniar Lucas Hernandez en défense centrale. Scott McTominay, Denis Van de Beek et Paul Pogba au milieu de terrain. Et la triplette de devant Marcus Rashford, Anthony Martial, Jadon Sancho. Du côté de Manchester City le 4-3-3 de Pep Guardiola avec Ederson dans les buts. Laporte Fernandinho en charnière centrale. Cancelo Mendy sur les côtés. Rodri, Leon Goretzka, Kevin De Bruyne au milieu de terrain. Et devant Raheem Sterling, Bernardo Silva et donc le Kuhn Sergio Aguero. Auteur de très bonnes performances lors de ces derniers matchs. Et ça va commencer très très rapidement avec Manchester United. Cette balle dans la profondeur pour Anthony Martial. Il n'aura fallu que deux petites minutes. Et déjà le suspense semble s'être envolé ici à Wembley. Manchester United prend les commandes grâce à l'attaque en français. Un but 100% français d'ailleurs. Puisque le capitaine du soir, Paul Pogba, vient délivrer cette passe décisive à Anthony Martial. Ça fait donc 1-0. On n'a toujours pas dépassé ces 10 premières minutes. Et on va encore une fois retrouver Manchester à l'attaque. Denis Van de Beek pour lancer encore une fois dans le dos de la défense. Anthony Martial qui se présente face à Ederson et qui va s'offrir un doublé. 10 minutes de jeu déjà 2-0. Manchester United est là pour aller décrocher un deuxième titre cette saison. Faire un doublé. Championnat, coupe. Et tout se déroule comme sur des roulettes pour l'instant. Le plan de Ryan Giggs fonctionne à merveille. Ça fait donc 2-0 pour les Red Devils. Et on va continuer d'accélérer avec cette fois encore Anthony Martial qui est par du côté. Il va pouvoir dépasser et déposer même Fernandinho en vitesse. Il va rentrer dans cette surface et venir s'offrir un triplé en moins de 20 minutes. L'affaire est quasiment déjà réglée dans ce tout début de rencontre. 20 minutes de jeu seulement. Manchester a la main mise sur la rencontre et mène désormais 3-0. On va pouvoir jouer plus libéré, plus librement avec des exploits individuels comme cette action de Marcus Rashford. Repoussé cette fois par le portier brésilien. Il faudra attendre plus de la demi-heure de jeu pour voir la première réponse des Citizens avec le Kuhn. Ça revient jusqu'à Bernardo Silva. Attention, peut-être que ce match n'est finalement pas fini. L'élié portugais qui va pouvoir porter le score à 3 buts à 1. La petite réduction du score après ce petit cafouillage dans la surface qui va profiter et arriver jusque dans les pieds de Bernardo Silva. Toujours dans cette première période, Kevin De Bruyne avec Rahim Sterling dans la surface qui tente de retrouver le Belge. Malheureusement, sa tête qui va terminer sa course sur la barre. En seconde période, on va retrouver Manchester avec Jadon Sancho et Donny Van de Beek qui lèvent la tête. La Vista, impeccable pour aller servir Anthony Martial encore une fois dans le dos de cette défense. Et il va cette fois y aller de son petit but de l'extérieur du pied quadruple et tout simplement après 50 minutes de jeu. Anthony Martial est trop fort ce soir et il domine totalement les débats à 10 minutes du terme sur cette mauvaise relance. On va profiter avec Edin Zeko qui vient de rentrer et qui va malheureusement perdre son duel face à Henderson. Manchester United s'impose donc dans cette rencontre facilement grâce à une masterclass saignée Anthony Martial. Il s'offre donc un deuxième titre consécutif. Marcus Rashford à nouveau va pouvoir soulever le deuxième trophée mancunien de la saison. Bon et bien on termine parfaitement bien cette saison avec une victoire en finale de cet effet cup. Une coupe on n'en avait pas forcément fait notre priorité c'est vrai mais notre parcours a été très très sérieux, très costaud. Et donc on s'est retrouvé dans cette finale face à City en plus on peut le dire ce soir Manchester is Red. Et on vient donc garnir un peu plus encore notre armoire trophée avec donc ce deuxième titre dès la première saison. Et ça va nous permettre justement d'enchaîner et de faire un bilan. Chose que j'adore faire à la fin de chaque saison histoire de retracer un petit peu notre parcours. Donc on s'est imposé en première ligue cette saison avec un très très bon championnat. On n'a perdu que deux petits matchs malheureusement. On n'aura pas réussi à tenir notre invincibilité. Je crois qu'à la 32 ou 33ème journée on n'avait toujours pas perdu de match. Mais bon on s'impose, c'était le principal. Retrouver le chemin du titre avec Manchester United on sait ça a été quelque chose d'assez compliqué. Ça a mis du temps. Dès la saison prochaine il faudra essayer tout de suite de performer et de tout simplement conserver notre titre. Puisqu'on sera les champions en titre. Au niveau de la FA Cup on vient de le voir donc en allant remporter cette finale à Wembley. 4 buts 1 face à Manchester City. Voilà qui vient donc signer notre doublé en Angleterre. Avec donc le championnat et la coupe. Donc un résultat vraiment excellent pour cette première saison. Au niveau de la Carabao Cup on s'était un petit peu fait prendre de court j'ai envie de dire. Face à une équipe de Leicester qui nous avait mangé sur tous les points. Défaite en quart de finale seulement j'ai envie de dire. 3 buts 1 contre Leicester donc on pourra potentiellement essayer de faire un petit peu mieux la saison prochaine. Même si très honnêtement la Carabao Cup ne représente pas vraiment un objectif en soi pour Manchester United. En tout cas pas dans notre carrière. Ça reste une compétition secondaire. Par contre en Ligue des Champions c'est vrai qu'on a été très déçu de sortir en 8ème. On est d'abord sorti d'une phase de poule très compliquée. On a quand même dû se défaire d'un groupe avec et Leipzig d'un côté et le Paris Saint-Germain. Donc ça a été une bonne nouvelle et un bon résultat de sortir de la phase de poule. Maintenant derrière on a chuté un peu trop rapidement en 8ème de finale face au FC Barcelone. Qui nous a complètement cassé en match allé. Parce qu'au match retour on s'était imposé quand même au camp nous 2 buts à 1. Donc il y a des choses encourageantes à retenir. Mais clairement la Ligue des Champions va être l'un des objectifs de cette saison prochaine. Au niveau individuel. Maintenant on va faire un petit tour au niveau des stats. On va commencer par notre gardien titulaire. Ça a été le premier véritable gros choix je pense qu'on a fait. De vendre David De Gea et de positionner un Dean Anderson en tant que titulaire indiscutable. Je sais que ça vous avait fait beaucoup réagir surtout en début de saison. Au final le choix s'est avéré. Je pense mine de rien assez payant. Il a pris un plus 5 de général. Il arrive à 85 maintenant. Il a joué 47 matchs dont 17 sans encaisser de but. Il a vraiment été très bon. Il a fait une très très grosse saison je trouve. Et j'ai hâte de le voir encore s'aguerrir et encore monter en niveau. Sa doublure cette saison après le départ de David De Rea a été Alex Dacei. Donc notre jeune Galois du centre de formation. Qu'on va essayer de conserver et de faire monter en note. Maintenant pour ce qui est du Mercato on ira peut-être essayer de trouver une vraie doublure. Je pense à ce poste là. Parce que Dacei j'ai peur que en cas de blessure de Dean Anderson ça soit un petit peu court. Sachant que Ligrant et Sergio Romero partiront là dans quelques jours. Étant donné qu'on ne va pas renouveler leur contrat. Le poste de gardien sera donc peut-être l'un des objectifs de ce Mercato. Au niveau de la défense à gauche avec Alex Tellez. Donc notre titulaire le Brésilien qui a joué 39 matchs. Et qui a délivré deux petites passes décisives. Il n'a pas fait une saison monstrueuse. Mais il a été tout à fait correct. Tout à fait bon. Il a rempli le rôle qu'on lui avait confié. Donc jusqu'ici j'ai aucun problème avec lui. Pour Brandon Williams j'ai eu un petit peu plus de difficultés. J'aimerais bien potentiellement aller chercher un joueur capable de le concurrencer à ce poste là. Sachant qu'il a quand même la polyvalence de pouvoir jouer à gauche et à droite. Étant donné que de base c'est un droitier. Il a quand même joué 24 matchs. Délivré trois passes décisives. Et était plutôt correct. Maintenant je pense que ce sera bien niveau Mercato. De lui amener un petit peu de concurrence. Histoire qu'il se dépasse. En charnière centrale. Notre grosse recrue j'ai envie de dire. Milan Skriniar a été pour moi très bon. Ça a été tout de suite tout simplement le patron de cette défense. Et il s'est imposé très rapidement, très naturellement comme un titulaire indiscutable. Il prend même un plus deux. Ce qui l'amène à 87 de général. Donc quand même une très grosse note. Et en plus en prime il a marqué un petit but de cette saison. A ses côtés c'est un autre joueur qu'on était allé chercher l'été dernier. C'est Lucas Hernandez qui prend un plus trois de général. Il monte à 85. Lui aussi a été vraiment très bon. Et je pense qu'au niveau de notre charnière centrale. On ne va pas avoir beaucoup de changements à faire. Derrière dans la hiérarchie on va retrouver notamment Axel Twanzébé. Qui a pris un plus quatre de général. Qui monte tout de même à 77 maintenant. Il a joué 15 matchs. Je pense qu'on va essayer de lui donner un petit peu plus de temps le jeu. C'est un jeune anglais. J'essaie de leur donner un peu d'importance. Je pense que c'est très intéressant pour Manchester United. De faire jouer les jeunes joueurs de son territoire. Pour ce qui est de Timothy Fosumensa. Qu'on avait décidé donc en début de saison dernière. De faire basculer en tant que défenseur axial. Il a lui aussi bien monté au général. Il a maintenant 76. Avec un but et une passe décisive en 12 matchs. Maintenant je ne vous cache pas que. Même si c'est un joueur que j'apprécie plutôt pas mal. Qui a été plutôt bon. En cas d'offre on le vendra très probablement. Et un petit peu le même choix pour Victor Lindelof. Même si c'est un joueur que j'aime énormément. C'est le troisième défenseur central dans notre hiérarchie. Capable de jouer axe droit, axe gauche. Il a beaucoup joué. Maintenant c'est vrai que. Si on a une grosse offre. Et qu'il a une possibilité d'aller jouer en tant que titulaire. Dans un bon club j'ai envie de dire. Je pense qu'on ne s'opposera pas. Et en cas de belle offre on le lâchera. J'ai aucun soucis là dessus. Maintenant le garder ce serait aussi une bonne nouvelle. Pour ce qui est du côté droit. On a donc la doublure à ce poste de défenseur droit. Qu'on était allé chercher du côté de Norwich. Max Aron. Ce qui a été plutôt bon. Il a surtout un profil beaucoup beaucoup plus offensif. Que ce que peut nous proposer Aron Wanbisaka. Et je trouve du coup le combo très intéressant des deux. Wanbisaka qui est notre titulaire indiscutable. Ça il n'y a aucun soucis là dessus. Il continue de progresser. 39 matchs et 3 passes décisives. Plus 3 de général. Ce qui l'amène à 86. Il devient vraiment excellent. C'est un joueur qui fait partie déjà de l'élite à son poste. Et on compte bien le garder bien évidemment. Au niveau de la ligne du milieu de terrain maintenant. On a un surprenant j'ai envie de dire. Scott McTominay. Qui monte à 82 de général. Qui a joué 44 matchs. Dont 3 buts et 5 passes décisives. Lui on va pas se mentir qu'il a énormément profité. De la blessure d'un Bruno Fernandes. Puisqu'avant il n'était pas titulaire tout simplement. Et qu'avec la blessure du portugais. On est repassé dans un 4-3-3 avec une sentinelle basse. Poste qu'il a occupé. Qu'il a très bien occupé. Et ça reste un joueur très bon. On verra. On aura peut-être là encore des mouvements à faire à ce niveau là. Au niveau du mercato qui arrive. Peut-être une arrivée. Peut-être des départs. On verra. Mais il nous a sorti une très 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 bonne saison. On continue avec Fabian Delph. Bon là les stats sont un petit peu faussées. Étant donné qu'il jouait à Everton. Et qu'il était titulaire en plus. Donc les 10 premiers mois ce n'était pas chez nous. Mais ça aura été un très bon joueur de complément. Surtout après les blessures notamment d'un Brandon Williams. Je sais qu'il a un peu dépanné. On l'a fait un petit peu jouer au milieu de terrain. Ou en défense à gauche. Maintenant ce n'est pas un joueur sur lequel on va s'appuyer à long terme. C'était plus un joueur que j'apprécie. Et qui pouvait nous rendre quelques services. Chose qu'il a fait. Nemanja Matic. Qui a fait une saison là aussi plutôt bonne j'ai envie de dire. Quand il est rentré sur le terrain. C'était souvent pour endosser ce rôle de patron dans ce milieu de terrain. Il a tout de même joué 25 matchs. Maintenant lui aussi commence à être vieillissant. On va peut-être envisager un départ pour sa part. A voir un petit peu comment le mercato va s'agencer. On a donc Fred qui va nous quitter pour rejoindre Wolverhampton dès cet été. Qu'on a vendu pour si je ne dis pas de bêtises 50 millions. Quelque chose comme ça. Il nous aura fait une très 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 bonne saison. 39 matchs. 6 buts. 9 passes décisives. Souvent le détonateur au milieu de terrain. Le joueur qui faisait la différence. Et il a mis énormément en difficulté. Paul Pogba. Je l'ai souvent préféré au français d'ailleurs. Et j'ai vraiment été très agréablement surpris de ses performances. J'ai trouvé un Fred très très bon cette saison. Notre capitaine de cette saison justement. Donc Paul Pogba. A qui on avait décidé d'offrir le brassard. Je ne pense très sincèrement pas qu'il le conservera l'année prochaine. Il a joué 38 matchs. 7 buts. 9 passes décisives. Donc des stats plutôt très bonnes. Offensivement. Je n'ai aucun problème avec lui. Il a vraiment été très bon. Donc dans ce milieu à 3 avec un Scott McTominay qui s'occupait des tâches défensives. Je n'avais aucun problème. Maintenant à voir pour la prochaine saison. Parce qu'avec le retour de Bruno Fernandez qui sera dans notre 11 titulaire. J'ai peur de manquer un petit peu de défense au niveau du milieu de terrain. Donc à voir ce qu'on va faire de Paul Pogba. Je ne suis pas sûr de le conserver pour être très honnête. Parce que défensivement il est quand même extrêmement limité. Je trouve malheureusement. Et il a été tout au long de la saison surtout extrêmement inconstant. Autant des fois il a quasiment gagné un match à lui tout seul. On le voit là son match avec une note de 10 en Carabao Cup. Autant des fois il est complètement passé à travers. Et il nous a coûté malheureusement là encore pas mal de buts. Parce que c'est un joueur qui ne défend pas assez. En tout cas dans le jeu. Il a un retour défensif extrêmement limité. Et ça nous a mis en difficulté vraiment un trop trop grand nombre de fois. Et donc je vais essayer d'éviter ça la saison prochaine. Donovan Debeck à côté de lui. Qui a été lui plutôt excellent tout au long de la saison. Lui justement c'était la figure de sérénité. Il a été bon toute la saison. 42 matchs, 4 buts, 15 passes décisives. Il est extrêmement fort offensivement. On l'a vu notamment quand il était à l'Ajax. Mais défensivement c'est aussi un très très bon joueur. Il nous a gratté un grand nombre de ballons. Et je pense qu'il est tout simplement en train de conforter sa place de titulaire. Et que s'il y a un joueur qui doit bouger au milieu de terrain. Je ne pense pas que ça ira du côté de Donovan Debeck. Mais plutôt du côté d'un Paul Pogba. Donc c'est pour ça. En tout cas Donovan Debeck énorme saison. Très honnête. En tout cas Donovan Debeck énorme saison en tout point. On va avoir quelques jeunes également à s'occuper. Du Zachary Pickering. Du Emir Boyd. Mais je pense que globalement on essaiera d'aller tous les prêter. En tout cas au maximum. Todd Cantwell. Lui qu'on était allé chercher cet hiver. Qui n'a pas eu des statistiques monstrueuses. Qui a mis un peu de temps quand même. A rentrer dans le moule. Mais au final il s'en sort avec 3 buts et 2 passes décisives en 12 rencontres. Et il commence à monter un petit peu lui aussi en puissance. Et il sera très bon dans un rôle de rotation dans notre effectif la saison prochaine. Et on va aborder maintenant pas ma plus grosse frustration. Mais celle qui arrive tout de suite en deuxième. C'est Bruno Fernandez. Qui s'est blessé malheureusement en novembre. Si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'il nous avait fait un début de saison monstrueux. Il nous avait fait 20 matchs. 10 buts, 10 passes décisives. C'était le meilleur joueur sur le terrain. A chaque fois qu'il était sur la pelouse. Tout simplement. Il avait été vraiment phénoménal. Et malheureusement il s'est fait l'éligament. Saison terminée. Au bout de 3-4 mois. Il a même perdu un point de général. Il est donc maintenant à 86. Mais a priori j'ai aucune crainte sur le fait qu'on va le retrouver à son top niveau. Dès la saison prochaine. Et j'ai très hâte de le voir combiner avec les 3 de devant. Jack Grealish. Notre gros transfert de l'hiver. Qui a profité lui de la blessure notamment de Bruno Fernandez. Qui a été un joueur très intéressant. Très polyvalent. Étant donné qu'on l'a fait jouer attaquant gauche ou milieu offensif. Lui aussi c'est pareil sur le stade son biaisé. Étant donné qu'il avait fait toute une moitié de saison à Aston Villa avant d'arriver chez nous. Lui aussi a mis beaucoup beaucoup de temps à se mettre au niveau. Mais il termine très fort cette saison. Et donc ça augure normalement de bonnes choses pour la saison prochaine. Marcus Rashford voilà l'une des plus grosses réussites je pense cette saison. 46 matchs, 19 buts, 14 passes décisives. Mais surtout un patron tout simplement. Même s'il n'a que 23 ans ça a été le patron de notre attaque. Plus 4 de général il monte à 89 désormais. Et il a vraiment été excellent. Il a marqué des buts clutch quand il fallait. Vraiment Marcus Rashford nous a sorti une énorme saison. Et je compte bien le garder. Et il est possible qu'il se bataille le brassard de capitaine avec un Bruno Fernandez par exemple. L'année prochaine et on en arrive à ma plus grosse déception de la saison. Bien évidemment c'est Maison Greenwood qui n'aura pu jouer que 14 matchs. Qui termine tout de même avec 4 buts et une passe décisive. Qui a été tout simplement éblouissant à chaque fois quasiment qu'il était sur le terrain. Il fait des différences de fou. Il a mis des buts incroyables malheureusement. Il s'est beaucoup beaucoup trop blessé. Il perd un point de général donc il descend à 76 malheureusement. Mais c'est surtout que ça freine énormément sa progression. Il a 19 ans on va essayer de le faire jouer de plus en plus. Parce qu'il a été vraiment excellent. Mais du coup si je devais retenir qu'une seule note négative je pense de cette saison malheureusement. C'est celle de Maison Greenwood à cause des blessures. A côté de ça on a un Daniel James qui a pris un petit plus de général. Il monte à 79, 27 matchs, 5 buts, 6 passes décisives. Des stats correctes. Ça reste un très bon joueur de rotation je pense. Peut-être un petit peu limité même pour être une doublure. Mais en tout cas c'est un joueur qu'on a plutôt pas mal utilisé. A voir s'il va rester lui c'est pareil. Je pense que si on a une offre on n'hésitera pas forcément à le lâcher au niveau du Mercato qui arrive. Mais ça reste un Galois en plus. Et il a fait une plutôt bonne saison correcte. Sachant que c'est un joueur très polyvalent. Je vois pas non plus énormément de mal à le garder. On va aller retrouver la star qu'on est allé chercher l'été dernier. Et qui a fait une saison j'ai envie de dire mitigée. Lui le jugement est vraiment très particulier. Puisqu'il a pris déjà un plus 4 de général. Il monte à 91. C'est devenu vraiment une machine. Mais à côté de ça il a des plutôt petites stats. Avec seulement 9 buts et 17 passes décisives en 43 matchs. Ça reste quand même de très bonnes stats. Mais c'est surtout dans le jeu où il fait vraiment des très très grosses différences. Donc ça reste un joueur que j'apprécie énormément. Et qui nous a vraiment beaucoup aidé. Maintenant c'est sûr que j'aimerais bien que pour la saison prochaine il marque un petit peu plus. Tyrese Campbell. Notre troisième attaquant. Notre troisième buteur. Qui a fait tout très bien. En tout cas tout ce qu'on lui a demandé très bien. 10 matchs, 4 buts, 2 passes décisives. Il a été très bon quand on l'a fait jouer. Maintenant je ne pense pas malheureusement qu'il ira prendre ce rôle de doublure la saison prochaine. Mais dans ce rôle de troisième attaquant il s'en sort très bien. La doublure de cette saison a été Edinson Cavani. Qui a tout de même joué 43 matchs, 23 buts marqués, 4 passes décisives pour sa dernière saison en carrière. Puisqu'il part à la retraite malheureusement en fin de saison. Il aura même fait douter pendant un long moment Anthony Martial. Puisqu'ils se sont pas mal tiré la bourre pour un poste de titulaire tout simplement. Surtout en début de saison. Et Edinson Cavani nous a quand même sorti une excellente saison pour sa dernière année. Mais le meilleur buteur du club cette saison n'est autre qu'Anthony Martial avec ses 31 buts. En 44 matchs, 9 passes décisives en plus. Et il nous finit donc avec un quadruplet en finale face à Manchester City. Il a fait une très très bonne saison. Il prend un plus 3 de général. Il monte à 87. Maintenant, ça a été un joueur excellent. Mais je ne vais pas vous cacher non plus qu'en cas de très bonnes offres. Chose qui, de mon point de vue en tout cas, devrait très probablement arriver. Si on voit des offres qui avoisinent par exemple les 100 millions d'euros. On réfléchira très sérieusement à le vendre. Pour pourquoi pas prendre un autre numéro 9. Ou faire basculer un des joueurs de notre effectif en tant que buteur. Voilà, il a fait une très très bonne saison. Maintenant, je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il sera dans notre effectif. La saison prochaine, ce sera un petit peu à voir. Voilà donc un petit peu pour tout ce qui est cette fin de saison. On a eu notre budget des transferts qui monte à 347 millions d'euros. Alors, je vous le dis, je trouve que c'est tout simplement beaucoup trop. Je pense qu'on en dépensera une bonne partie. Surtout si on peut tabler aussi sur quelques ventes. J'aimerais bien vendre quelques joueurs au Mercato. Maintenant, très clairement, on ne va pas dépenser tout l'argent. Puisque sinon, on va se concocter une équipe absolument monstrueuse. Et un petit peu tuer le réalisme. On va essayer de faire des choses qui restent à peu près dans l'ordre des possibles. Mais ça devrait nous offrir énormément de possibilités pour la saison prochaine. Et surtout pour ce Mercato. Fred, de son côté, quitte le club comme on l'a dit. Il rejoint donc Wolverhampton pour la saison prochaine. Voilà pour le moment à quoi pourrait ressembler notre équipe en début de saison. Il y a encore des points où je ne suis pas tout à fait sûr. Notamment au milieu de terrain. Je pense qu'en attaque, pour l'instant, ça ne bougera pas. Rashford, Martial, Sancho, ça me convient parfaitement. Bruno Fernandes, juste derrière ce trio. J'ai envie de voir en fait les 4 fantastiques à l'oeuvre. Maintenant, au milieu de terrain. Paul Pogba et Scott McTominay, pour l'instant, je les ai mis comme ça. Un petit peu en décalé. Histoire d'avoir quand même une assiste défensive. Mais Donny Van de Beek va très probablement rapidement challenger une place de titulaire. Que ce soit du côté de McTominay ou du côté de Pogba. Et je ne suis clairement pas arrêté sur le fait qu'il débutera sur le banc. Je pense même que ce sera l'un des joueurs qui débutera le plus de matchs. Et puis derrière, au niveau de la défense, il n'y a pas de changement. On a quand même toujours un banc avec beaucoup de qualités. Mason Greenwood, Jack Grealish et pas mal de réservistes. Dont beaucoup de jeunes qu'on essaiera d'aller prêter au maximum. Histoire de ne pas trop encombrer notre effectif. Parce que là, on a beaucoup trop de joueurs. Mais avant ça, avant de se quitter, on va entamer un premier transfert. En tout cas, on va essayer. Puisque sur ma liste des transferts, quand j'étais en train de la trier, je suis tombé sur ça. Karamoko Dembele, ancien joueur du Celtic Glasgow. Et désormais, agent libre, on va essayer d'aller le signer gratuitement. Pour qu'il vienne renforcer notre effectif. Plutôt dans un rôle de rotation. Quitte à aller le prêter directement. Je pense qu'un jeune anglais comme ça, avec un très bon potentiel. Un joueur d'avenir. Pour une équipe comme Manchester United, c'est une aubaine. Et du coup, on va aller se mettre sur le dossier. Et essayer de le recruter tout de suite. Bon, et il accepte. On signe donc notre premier recrut. Déjà de la seconde saison. C'est Karamoko Dembele qui, pour l'instant, portera le numéro 17. Maintenant, on va aller le mettre sur la liste des prêts. Donc, pas sûr du tout qu'il fasse la saison avec nous. Voilà qui vient en conclure avec ce dernier épisode de cette première saison. Dès le prochain épisode, on attaquera vraiment dans le vif du sujet. Pour cette deuxième saison, on ira jouer la coupe de pré-saison. Et on ira commencer à parler un petit peu plus sérieusement du Mercato. Et à faire nos premiers mouvements. On se retrouve donc très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !